Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le mardi 8 juin et on approche de Noël le plus vite qu'on pense, 8 juin 2021, 12h15, heureux du Québec. On pourrait dire, une partie de nos vies s'est envolée. La pandémie a changé beaucoup de choses. Pensez-y de secondes, éliminez plein de moments importants dans la vie de plusieurs, que ce soit des mariages, des décès, des célébrations quelconques, des confirmations qui ont dû être annulées, remises, des mariages remis, des graduations manquées. Donc, c'est des événements importants, des funérailles que tu n'as pas pu pratiquer, et plein d'autres aspects de nos vies au quotidien. Ça, c'est une chose parmi tant de choses qui se sont produites dans les dernières années, tragiques. On est comme dans un moment très pénible de notre histoire, l'humanité. On a, d'un côté, la technologie qui semble, et le luxe, nous donner une vie plus facile, mais d'un autre côté aussi, on a plein d'anxiété, plein de casse-tête, plein de menaces de toutes sortes, qu'on n'avait pas il y a très longtemps, parce qu'on n'avait pas d'abord les connaissances, on n'avait pas l'accès à toute l'information, puis on ne se cassait pas la tête comme ça. Comme on l'a, plus tu as de luxe, plus tu vas te casser la tête, parce que tu n'as pas l'esprit qui est occupé à quoi que ce soit d'autre, parce que tu n'as rien à faire, tout est fait pour toi. On a une période très difficile à traverser, tous ensemble, puis notre traversée du désert, on pourrait l'appeler comme ça, est loin d'être terminée, c'est à peine si on est arrivé au désert, il nous reste encore, quoi, une quarantaine d'années. Une traversée du désert, généralement, dans les récits bibliques, c'est toujours 40 ans, les grands cycles, c'est 40 ans, mais les grands cycles aussi, ça peut être 1000, 2000, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, où ils reviennent, des cycles de tremblements de terre, d'éributions volcaniques, de toutes sortes d'événements cataclysmiques, et tempêtes géomagnétiques. Maintenant, on va parler du soleil, comme si on avait besoin de ça, juste pour mettre un peu plus de piquant, une éclipse solaire annulaire est prévue pour le 10 juin, dans deux jours, juste pour ramener un peu de, comment dire, conspiration, peut-être, pour ceux qui sont intéressés à ça, ou de prédictions maléfiques, qui c'est toujours fascinant. Imaginez-vous quand ces événements-là se produisaient, il y a des milliers d'années, au moins, même, il y a 500, 600 ans, et que la population voyait ça, était témoin de ça, c'est certain qu'on sautait dans les rideaux, puis on s'attendait à quelque chose de majeur, la fin du monde. Une éclipse solaire annulaire, annulaire, pardon, du 10 juin 2021, sera visible d'abord au nord du Canada, du nord du Canada, du Groenland et de la Russie, avec une éclipse partielle visible du nord de l'Amérique, du nord de l'Europe et de l'Asie. Durant l'événement, un anneau lumineux entourera la silhouette de la Lune au sommet de l'éclipse, par conséquent, l'anneau du nom d'incendie, l'anneau de feu, Ring of Fire, après une éclipse lunaire totale du 26 mai, qu'on a eue, dont je vous avais parlé, certaines parties de la Terre anticipent désormais la première éclipse solaire de 2021. Le 10 juin, l'éclipse solaire annulaire, mieux connue sous le nom d'événement Ring of Fire, commencera au lever du soleil sur la partie nord du lac supérieur en Ontario, au Canada, et se poursuivra dans la région arctique, au-dessus du Groenland, à travers le pôle nord jusqu'à midi, et se terminera sur le nord-est de la Sibérie, et au coucher du soleil, l'instant de la plus grande éclipse a lieu à 10h41, c'est deux, trois jours après que la Lune a atteint son apogée, lorsque l'éclipse, lors de l'éclipse, le soleil est dans la constellation du Taureau, le mois synodique au cours duquel l'éclipse a lieu, à un numéro de lunaison brune de 12-18, l'éclipse appartient à Saros 147, et le numéro 23 des 80 éclipses de la série. Toutes les éclipses de cette série se produisent au nœud ascendant de la Lune. La Lune se déplace vers le sud par rapport au nœud à chaque éclipse successive de la série, et la gamme diminue selon le Five Millennium Canon of Solar Eclipses de Fred S. Penack. La phase lunaire durera au maximum 3 minutes et 51 secondes au point de la plus grande éclipse. Bien que ce type d'éclipse soit considérée comme partielle, on s'attend à ce qu'il s'agisse d'un spectacle céleste, très dramatique avec l'anneau de lumière, vive entourant la ligne, la zone ombrée. Dans la carte, c'est déçu, montre les parties du monde, où n'importe quelle partie de l'éclipse sera visible. Incroyable, donc on va être témoin de ça, peut-être ici, en tout cas au Canada, certaines parties du Canada, ça c'est certain. On a le Business Insider aussi qui nous parle de ça, éclipse solaire de juin 2021, hors date et tout ce que vous devez savoir. La première éclipse solaire de 2021 aura lieu le 10 juin jeudi après l'éclipse lunaire de 2021, qui s'est produite le 26 mai. 2021 verra deux éclipses solaires et deux éclipses lunaires, totalisant le nombre d'éclipses pour l'année à quatre. L'astronomie décrit le phénomène derrière la prochaine éclipse solaire du 10 juin comme un anneau de feu. Ce sera un événement spectaculaire. Une éclipse se produit lorsqu'un corps céleste passant entre deux autres corps célestes en cache un. À la vue, l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire sont les deux types d'éclipses les plus populaires que l'on peut voir de la Terre. Donc, fascinant, mais sûrement que ça va nous amener d'autres anxiétés aussi. C'est le propre de ces événements-là. Espérons que notre traversée du désert ne soit pas si longue, mais j'ai l'impression, chers amis, qu'on s'en va vers une très longue période de grandes difficultés. Soyez préparés et patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada